Salut à toi ma petite graine, j'espère que tu vas bien Ouais je t'appelle ma petite graine parce qu'aujourd'hui je vais te parler de la graine de chanvre et pourquoi est-ce que tu devrais en manger ? Alors je pense que si tu connais pas la graine de chanvre, je pense que tu connais le chanvre qu'on appelle aussi la plante de la marijuana Tu vois très bien de quoi je parle Cici tu vois très très bien de quoi je parle Et je te le dis de suite, non tu ne peux pas te défoncer tu ne pourras pas te défoncer en mangeant des graines de chanvre c'est pas la peine d'essayer Donc la graine de chanvre c'est une graine qui est toléagineuse c'est à dire qu'elle est extrêmement riche en bonne graisse et aussi elle a un petit goût de noisette qui est très agréable en bouche Donc avant de te parler de la graine de chanvre je vais te parler de la plante, de ses bienfaits, de ses avantages Donc c'est une plante qui est très très avantageuse au niveau écologique car il faut savoir qu'elle demande très très peu d'eau à l'entretien et qu'elle demande très peu d'entretien en général et c'est aussi une plante qui est très résistante aux maladies donc elle n'a pas besoin de pesticides ni d'OGM Donc la plante en fait tu pourras la retrouver souvent sous forme d'huile sous forme de graines et sous forme de protéines en poudre Donc c'est parti, on va voir ensemble 5 bienfaits de la consommation de la graine de chanvre En numéro 1, c'est une bombe nutritionnelle La graine de chanvre fait partie de la catégorie des super aliments c'est à dire qu'elle est extrêmement riche en vitamines, en minéraux, en fibres, en protéines en tout ce que tu veux Et donc c'est une graine qui va t'aider à atteindre en tout cas tes apports journaliers de la journée En numéro 2, c'est une source de protéines complètes c'est à dire qu'elle possède tous les acides aminés, tous les acides aminés essentiels pour l'organisme C'est d'ailleurs une des rares plantes, une des rares graines à posséder tous ces acides aminés essentiels D'ailleurs elle possède 31 grammes de protéines pour 100 grammes ce qui est très très intéressant Donc par exemple moi j'utilise la protéine de chanvre après ma séance de musculation pour la récupération, je le mets aussi dans mes smoothies le matin C'est vraiment une très très bonne alternative à la protéine de whey notamment pour les personnes qui sont végétariennes ou véganes Et je t'ai pas dit aussi, elle est très très digeste donc elle est très très intéressante car elle va très très bien s'assimiler dans l'organisme En numéro 3, elle est extrêmement bonne pour le système cardiovasculaire Dans la graine de chanvre, on a un acide aminé qui s'appelle l'arginine L'arginine, je sais pas si vous l'avez bien dit L'arginine qui va en fait produire de l'oxyde d'azote et l'oxyde d'azote lui va venir aider à dilater et à détendre les vaisseaux sanguins donc c'est un excellent protecteur dans le système cardiaque ça réduit aussi, ça réduirait aussi également l'apparition des cailloux dans le sang et ça réduirait aussi l'hypertension artérielle En numéro 4, la graine favorise l'équilibre du système endocrinien le système endocrinien c'est tout ce qui touche les hormones et donc en fait dans la graine on a du GLA c'est un acide gamma-linoléique et donc cet acide va réguler les hormones comme la thyroïde, comme le pancréas ça va aider aussi pour les cycles prémenstruels et ça va aider aussi pour les troubles de la monopause ça va être aussi bénéfique pour l'humeur, pour la dépression, pour la fatigue rien que tout ça. En numéro 5, la graine va t'aider à mieux dormir tout simplement parce qu'en fait elle est extrêmement riche en minéraux et notamment en magnésium et le magnésium va jouer un rôle dans les hormones du cycle du sommeil alors bien sûr il y a encore plein d'autres bienfaits, je t'en ai cité que 5 mais tu peux faire tes recherches par toi-même et voir aussi tous les autres bénéfices je t'invite aussi à tester cette graine, on peut la consommer dans des smoothies tu peux la soucoudrer sur tes plats et je t'invite à me mettre en commentaire si tu goûtes cette graine qu'est-ce que tu en penses si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tchao tchao